... Allô! Avant de commencer, si vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste ici, ça serait vraiment apprécié. Aujourd'hui, on va tester une recette pour faire du beurre fouetté pour le corps, maison, 100% naturel. Avec l'automne qui arrive, le changement de température, on risque d'avoir la peau sèche et d'en avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'abord d'une tasse de beurre de karité. Vous pouvez prendre aussi du beurre de mangue, mais le beurre de karité est vraiment plus hydratant. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, ça va calmer les rougeurs, ça va diminuer l'inflammation, ça va diminuer l'irritation aussi. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une demi-tasse d'huile de coco organique. L'huile de coco a des acides gras, ça prévient l'acné, ça aide à désinfecter. Puis l'huile de coco, tant qu'à moi, dans le domaine des cosmétiques, ça fait tout. Ça hydrate tes cheveux, tu peux faire des masques, tu peux te démaquiller avec ça, tu peux hydrater ta peau, hydrater ton corps, blanchir tes dents. C'est juste pour dire que ça ne fait pas ta vaisselle après que tu ailles cuisiner. Ça fait pratiquement tout le reste. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une demi-tasse d'huile. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'amande douce. Moi, j'ai choisi de l'huile d'olive parce que c'était ce que j'avais sous la main. L'huile d'olive, c'est anti-oxydant, puis ça prévient les dommages de la peau, ça l'empêche, ça prévient le vieillissement de la peau aussi. C'est pas juste bon avec du petit pain, puis du vinaigre balsamique. Fait que là, vous mélangez tout ça ensemble, puis on s'en va au bain-marie. Pour le bain-marie, on fait bouillir de l'eau. Vous prenez un petit coup de poule ou n'importe quel plat qui n'est pas en plastique, ça peut être aussi une tasse à mesurer. Puis, on fait fondre tous les ingrédients. Une fois que tout ça est fondu, on rajoute 30 gouttes d'huile essentielle. Vous pouvez en mettre moins si vous aimez ça, moins parfumer. Faites attention si vous mettez des gouttes d'huile essentielle d'agrumes, donc pamplemousse, citron, orange. Il faut mettre la crème seulement avant de se coucher ou si vous n'allez pas au soleil, sinon vous pouvez brûler. Bon à savoir. Une fois que tout ça c'est fait, vous envoyez ça au frigo, puis on attend une heure. Bon, mais ça fait une heure, je vous montre de quoi c'est supposé avoir l'air. Vous voyez, c'est pas trop figé. C'est assez mou. Et puis, vous commencez à brasser. Une fois que ça fait un bon 10 minutes que vous mélangez, vous pouvez rajouter des pigments. Ici, j'ai rajouté un petit pigment bleu et blanc. Comment c'est beau, c'est cute, là. On dirait du ciel, un morceau de ciel et de nuages. Puis, si vous avez une douille, moi j'en avais plus ici, vous pouvez rajouter vos pigments là-dedans, ça peut être du colorant alimentaire aussi. Puis, ça va faire un bout tourniquet comme ça, ici. Ça donne faim, on dirait des petits cacas de licorne. Ça donne faim, on dirait un crémage Betty Croker Philadelphia que je m'en vais manger à la cuillère. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Puis, merci beaucoup!